Chers membres du FGI, distingués participants, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en sécurité. J'ai l'honneur et le privilège de participer à ces deuxièmes consultations d'ouverture et de contribuer aux séances d'information au nom de l'Union africaine. Comme vous le savez bien, la Commission de l'Union africaine a non seulement pris l'initiative de servir de secrétariat pour le FGI africain, mais elle a également lancé un vaste programme de renforcement des capacités sur la gouvernance de l'Internet. Sous les auspices de l'Union africaine, le processus du FGI est mis en œuvre en Afrique au niveau national, régional et continental, reliant toutes les parties prenantes pour discuter des questions relatives à Internet, reflétant le besoin de nos communautés respectives. Ce processus africain, géré et soutenu par la Commission de l'Union africaine, facilite l'échange d'expériences et d'idées entre les parties prenantes des mêmes espaces géographiques et contribue à un meilleur engagement avec les communautés des FGI dans le monde entier. Nous nous sommes donc souciés d'en faire une représentation inclusive avec une diversité des différentes parties prenantes, tels que les responsables politiques, les ingénieurs, les industriels, les universitaires, les activistes et les sociétés civiles. Nous avons vu de plus en plus de dirigeants africains, au plus haut niveau, comme chefs d'État, s'intéresser aux questions liées au FGI. Et tout cela à cause de nos deux résolutions majeures que notre organe de l'Union africaine a rendues possibles. La première est liée à la résolution de la quatrième conférence ministérielle de 2012 qui encourage à créer des FGI nationaux, créer un dialogue entre les parties prenantes du secteur TIC concernant les questions de développement, faciliter la participation des pays aux processus régionaux et africains du FGI ainsi qu'aux FGI mondiales. La deuxième est liée à la déclaration de l'Union africaine qui a été développée pour la première fois comme un processus ascendant. Il a fallu trois ans pour le porter à l'attention des chefs d'État. Cette déclaration, entre autres, a demandé à l'Union africaine, à la Commission économique des Nations unies, d'accroître la participation des États membres, des institutions spécialisées, etc. Au débat sur la gouvernance de l'Internet et au processus de politique publique connexe, qui inclut ceux qui se déroulent dans des institutions telles que l'ONU, l'Union européenne, l'ICON, le FGI, l'Africain, etc. En ce qui concerne nos activités au niveau national, les processus africains du FGI abordent des questions spécifiques découlant du besoin des différentes parties prenantes dans le pays donné. Actuellement, il existe 41 FGI nationaux opérationnels et de nombreux autres sont en cours de création ou devraient voir le jour cette année. 2020 était censé être l'année du pic de création de nouveaux FGI nationaux, avec le soutien d'un nouveau projet politique et réglementaire pour l'Afrique mis en place par l'Union européenne. Malheureusement, en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux pays ne sont pas en mesure d'organiser des réunions personnelles. Nous nous préparons à organiser des FGI virtuels avec le soutien technique du projet FRIDA. Au niveau des cinq régions géographiques de l'Union africaine, nous avons mis en place des FGI sous la direction des communautés économiques régionales afin de consolider les initiatives nationales et de créer un espace unique et d'unifier les façons dont les questions politiques et techniques d'Internet des pays de la région peuvent être discutées. Tous les FGI ont prévu d'organiser leurs conférences annuelles en 2020, mais en raison des pandémies, nous n'avons que deux confirmations de la région ouest-africaine. Au niveau continental, nous gérons toujours le secrétariat du FGI africain, en collaboration entre autres avec le Conseil économique des Nations Unies. Juste pour vous rappeler, le FGI africain a été créé en 2011, en marge du FGI mondial au Kenya. Les opérations des FGI africains sont dirigées par une équipe des FGI de ce continent que nous avons développée dans le cadre d'un processus multipartite. Nous avons également créé notre propre groupe consultatif africain qui se réunit chaque année. Les réunions sont organisées depuis 2012. Le huitième FGI africain a eu lieu en 2019 à N'Djamena. Le prochain devrait avoir lieu à Lagos, au Nigeria, cette année. Mais sans attendre les surprises en ce qui concerne la pandémie, nous avons déjà développé une boîte à outils pour l'organisation de la conférence virtuelle FGI en Afrique et nous espérons pouvoir organiser cette conférence virtuellement si nécessaire. Je ne pourrais pas conclure sans mentionner le projet FRIDA, qui comprend les initiatives politiques et réglementaires pour l'Afrique distale, créée pour soutenir et renforcer les capacités des Africains en matière de gouvernance d'Internet. Le projet est financé par l'Union européenne et jusqu'à présent, nous avons organisé plusieurs ateliers, nous avons formé des formateurs pour être en mesure d'éduquer autant de personnes que possible sur le continent, sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet. En collaboration avec la Fondation Diplo, nous avons développé plusieurs manuels qui indiquent comment mettre en place et créer des FGI nationaux. De nombreuses autres formations ont eu lieu dans le contexte des FGI nationaux, régionaux et mondiaux. Je ne conclurai pas ici sans mentionner le fait que l'Union africaine vient d'adopter une stratégie de transformation distale pour 2020-2030 afin de transformer tous les secteurs de développement utilisant des technologies distales. Elle couvre la question de la collaboration numérique, de la coopération distale, et en particulier l'élaboration des politiques et les questions relatives à la vie privée, à la sécurité et toutes les questions qui sont pertinentes pour la gouvernance de l'Internet. En guise de résumé, je veux juste souligner deux choses. La première est que la Commission de l'Union africaine contribue toujours aux questions liées au FGI au niveau régional, national et continental. Et que, compte tenu de la recommandation du secrétaire de l'ONU sur la coopération distale, nous attendons avec impatience l'annonce des processus de FGI qui auront vraiment un impact sur le terrain. Enfin, je voudrais vous assurer que la Commission de l'Union africaine sera heureuse de soutenir tous ces processus et de faire en sorte que l'Afrique joue réellement son rôle dans le débat mondial sur les questions de gouvernance de l'Internet. Avec cela, je me déconnecte ici et je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. J'espère que vous serez en sécurité. Merci beaucoup.